Ouais, pourquoi pas. Par contre, beaucoup de larves, je trouve, de la part du joueur Zerg, qui est en train d'être... qui était supply block, mais qui n'est plus. Voilà. Une B3 de la part du joueur Zerg qui est en train d'être posée, alors que chez Zephyr, on est sur B2. Alors, chez Zephyr, on aperçoit les Medivacs qui commencent à sortir, donc je pense qu'on va assister à du Marine Maraudeur Medivac avec quelques élions. Voilà. Deux Medivacs de plus qui sont en production. Et au niveau des améliorations de la Bioball, on est toujours à 0-0. Alors que le plus d'attaques est effectivement lancé. Ah, alors on va peut-être apercevoir un petit... Donc une petite Banshee. Qui va commencer à taper les Crypts Tumeurs. En fin de réduire le map control du joueur Zerg et... Et son augmentation de vitesse. Parce qu'on rappelle, le Crypts Tumeurs permet... ...au joueur Zerg de... ...de gagner un bonus de vitesse, lorsqu'il se déplace dessus. Alors les 4 premiers élions... ...le petit drop d'élion qui va s'attaquer à la Queen. Mais il y a beaucoup, énormément de... ...de... ...de... ...de Zergling, quoi. Très beau travail de Crypts Tumeurs... ...pour le joueur Zerg... ...pour le joueur Zerg. Excellent travail de Crypts. Voilà, le map control qui est récupéré par le joueur Terran... ...au niveau de la première Tourelle Xenaga. Le plus 1 d'attaque qui n'est toujours pas terminé. Alors que je suis du côté du joueur Zerg... ...on commence à aller vers le plus 2 d'attaque de mêlée... ...le plus 2 de défense... ...et les glandes pathogènes pour les futurs infestateurs... ...qui ne vont pas tarder à sortir. Alors, au niveau revenu, donc Income, on est un très net avantage... ...pour le joueur Zerg au niveau du minerai... ...alors que au niveau du gaz... ...il y a quand même un légère avantage aussi pour le joueur Zerg... ...336, 350 à 224... ...environ. Un nombre de collecte de récolteurs aussi... ...50 de récolteurs pour le joueur Zerg... ...et 36 pour le Zerg. ...alors que nous avons... ...une fight au milieu de la... ...chez le joueur Zerg, carrément. C'est parti. C'est parti. Alors qu'on aperçoit... ...attention à la masse de Benling... ...attention ! ...les Benling... ...les Benling qui vont rentrer au contact... ...et les Benling qui rentrent... ...ouh... ...l'armée de Zephyr qui a été sur ce coup... ...très affaibli. Et c'est parti. Il continue son attaque. ... ...55 de pop... ...pour le joueur Zerg... ...contre 88 pour Zephyr. ... ... ... ... ... C'est la B2 qui va tomber, la B2 qui va tomber, une masse de Zerglin qui arrive, et Zephyr qui arrive à sauver un maraudeur. Zephyr qui se prépare à relancer une attaque, alors que du côté du joueur Zerg, on a reposé B2. Du coup on est très ralenti au niveau économique, donc c'est un peu niveau économie. Zephyr qui repasse nettement devant au niveau minerai, 1220 d'income contre 380. Alors que au niveau du gaz, Capucin qui garde toujours son avance au niveau récolte du gaz. Alors que Zephyr va poser B3, mais la B3 qui va être scoutée par les 7 Zerglin qui sont posés par Capucin au niveau de la B3 du joueur Terran. Ah, attention, une petite attaque au niveau de la B3 du joueur Zerg. Et c'est parti, attention, l'attaque qui est lancée. Alors Zephyr qui ne protège pas ses tourmenteurs. Oula, le snipe d'infestateur ! Zephyr qui ne protège pas trop ses tourmenteurs, il les laisse vraiment en première ligne, il ne fait pas de hit and run avec. Zephyr qui arrive à sauver deux Medivacs totalement chargés. Alors que le petit Maraudeur accompagné du Medivac qui prend le contrôle de la tourale Xenaga. Les Zerglin qui sont nettoyés au niveau de la B3 de Zephyr. Et c'est reparti pour une nouvelle attaque. Bientôt, les forces de Zephyr qui se regroupent au niveau de la première tourale Xenaga. Il y a vraiment un très beau travail de Crypt Humeur de la part du joueur Zerg. Zephyr qui atteint le reste de ses troupes. Ouh, le Fungle gros sur les Medivacs ! Les Medivacs, va-t-il les perdre ? Attention, non il arrive. Ah, les Infestateurs qui n'ont plus assez d'énergie ! Ouh, le sniping d'Infestateurs, attention ! Je pense que c'est bientôt la fin de la partie Zephyr qui a nettement plus d'armée que son adversaire. Ah, là, c'est fini ! Le joueur Zerg qui, voilà, c'est même le GG de la part du joueur Zerg. Voilà, la partie qui est terminée, donc qui a vu la victoire de Zephyr. Donc, la puissante qui dit qu'il a un peu fait de la... n'importe quoi sur cette partie. Bah, disons que ce qui lui manquait, c'était légèrement de la technologie, quoi. Contre-attaquer avec des Erling Benning, c'était peut-être pas la meilleure solution. Voilà, alors que Zephyr, bah lui est parti sur... Sur quelques Helions en début de game, suivi de... De deux petites Bunchies, puis a fini sur une Bio Ball. Même si, au niveau des upgrades, c'était juste du 1-1, quoi. Y'a pas eu beaucoup d'upgrades de la part du joueur Terran. Alors que chez le joueur Zerg, quand même, on était sur du 2-2. Voilà, bah je vous remercie de nous avoir suivis pour cette petite game entre Capucin et Zephyr. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.